Et salut tout le monde, c'est Vinsou de la zone ludique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle découverte de démo We Cool 2 Be Heroes. On pourrait être des héros. Un beat them up de 4 codes, je crois. C'est encore une fois, c'est un bon petit jeu bien indé, c'est leur premier. Beat them up bien à l'ancienne tirée des salles d'arcade, on va voir ce que ça raconte. Donc, d'après ce que j'ai compris, on est des humbles et honnêtes gens dans notre ville. Et il y a plein de bandits, il y a plein de cailleras, etc. Et puis nous, on fait un peu le ménage à la force de nos petits poings. Donc, comme moi, ça se raconte. André qui a un filtre de CRT, comme un peu à l'ancienne. Ah oui, d'accord, on se part. Une petite mamie qui se fait agresser. Tiens, ok, c'est parti, c'est parti. Mon Iki, on est en plein dans du double dragon à l'ancienne. Allez, c'est parti, les punks. Les punks à crête des années 80. Alors, qu'est-ce que ça raconte les couches ? Là, au loin, pied, on a dit tout à l'heure, il y a une choppe. Oh putain, je sens que tu l'aimais. C'est bizarre, il y a un petit effet patamodé sur le graphisme. Je pense qu'il faudra un peu s'habituer. Ouais, c'est sympa, il y a de quoi faire. J'ai cru avoir le nom. Allez, la mamie qui vole. Oh, il a l'air d'être haut en couleur, ce jeu, au niveau des finishes, etc. Je pense qu'on n'a pas vu. Je pense que là, il y aura beaucoup de petites crises de rigolade avec les finishes. Je ne m'en mets pas. Je pense qu'il y aura beaucoup d'expérimentation. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un finish avec la poubelle aussi. Mais non, la poubelle se pète. On peut tout ramasser, tout jeter. Oh, mais ils se sont craqués. Tiens, prends-toi la poubelle dans la... Prends-toi la peau de banane dans la tronche aussi. Mais pourquoi vous m'attaquez tous d'abord ? Ça a l'air d'être un jeu qui va être très rigolo, très fond d'art, à plusieurs, encore une fois, comme d'habitude. Là, bon, déjà, tout seul, je me marre pas mal. Mais ouais, tout seul, je pense qu'il y aura pas mal de bons délires à faire avec un pote, voire plusieurs, puisque le jeu est visiblement jouable à 4. Ah ouais, ok. Moi aussi, je peux quand même ramasser... Ouh là, tant qu'il me comprends les trucs. J'ai vu qu'il y avait une touche pour courir. Tra putain, mais on peut pas se... Alors là, par contre, c'est un peu relou. Lorsqu'on commence à être pris dans l'enchaînement de coups de Daniel Mille, ça a l'air d'être super dur de se dépêtrer. Allez, prends-toi trois coups de boule, toi. Allez, tiens, tout pour John Cena ! Ah, il y a une poubelle. Tiens, mais j'ai un pote final dans la tronche. Bien, j'ai encore plein de... Voilà, j'ai encore plein de... Tiens, va-t'en. Ah, ça a l'air très, très rigolo, ce genre de délire où on attrape plein d'objets comme ça. Et moi, je veux attraper la poubelle. Ah là ! Boum ! Tiens, on a commencé à péter la bagnole. À tous les coups, on peut aussi prendre le pneu. Donc, on dirait que la réalisation de ce jeu, elle est assez basée sur l'interaction avec les objets et plein d'autres choses. Tiens, là, j'en étais sûr. Oh, il y a mamie qui... Ah ! Mamie, elle a pris... Elle a fait un vol involontaire. Apparemment, il faut... ne pas se tenir tout le monde. Ça a l'air d'aller vite. Tenez, mamie ! Votre sac, vous permettez. J'utilise Huitfait pour faire un peu le ménage dans la rue. Bon, alors ça, ce genre de poube au sol, là, je sens que je vais adorer. Mais par contre, il y a plein de puns qu'on dirait. Je ne sais pas pourquoi on les attaque, parce que je ne sais pas si... Tiens, tiens, tiens ! Bon, enfin, visiblement, si le jeu nous les met comme ennemis, c'est que c'est des vilains. Parce qu'après, nous, on a l'air d'être... Ah, on peut passer par là. Scène 2. Passage par les souterrains. Donc, on pouvait ou traverser la rue, apparemment. Tiens, là... Ah, ça y est, je me fais attaquer. Je me suis dit, si après tout, c'est nous, le gros agresseur, en fait. Mais s'il faut... En passant, en n'agressant personne, on traverse le niveau normal. Mais, ouais, non, non, c'est... C'est tous les méchants. C'est bien... Ah non, moi, je veux refaire le plantage. Je veux refaire le plantage au sol, au plat. Mais tourne-toi. Je vois habilité d'un petit peu... Réchois. C'est une hache. Oh, je veux faire pareil. Oh là là, je veux faire le finish au sol avec la hache. Une machette. Encore un couteau. Ah, voilà, toi, donne-moi la hache. Relève-toi, loulou. Oh là là, mais au moindre coût. Ouais, non, si au moindre coût, je mets des plans à me relever. Tiens, c'est ça que je veux, moi. Ah là 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 là, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Brian, merci, mais... Merde, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Elle est où, la hache ? Je ne la vois plus. Peut-être qu'avec la machette, ça peut être pas mal aussi. Non, non, je n'ai pas réussi à réussir. Boum, ça c'est trop rigolo. Ouais, non, je pense que dans le jeu final, il y aura plein d'expérimentations à faire avec des interactions à gogo, des armes sur des objets, des objets sur des armes, des gens sur les objets, etc. Tiens ! Ouais, donc je pense qu'il n'y aura bien moyen de faire des choses de très rigolo. Et l'autre qui se balade avec le couteau pour en débrancher. Est-ce que je peux essayer de refaire mon finish là ? Enfin, mon finish là. Ma prise au sol avec le couteau. De préférence, quelqu'un qui a de l'énergie. Voilà, toi... Tiens, 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 tiens. Mais c'est trop rigolo. Lâche, elle est là, mâche. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, j'ai essayé de faire un truc, mais... Pas possible de toujours faire ce qu'on veut. Bon, là, en même temps, c'est ma toute première partie. Tiens ! Oh non ! Allez ! Un bras, un. Ah, ok, donc on peut quand même le faire avec la hache, mais c'est des coups de poing d'ordre. Alors là, le coup du bras qui vole, si en plus il y a du démembrement... Si en plus il y a du démembrement, je pense que... Bon, tiens, là, le jeu. Bon, tiens, là, le Gauthier, là. Oh, c'est trop bon. Ça va falloir expérimenter plein de trucs, parce que là, on continue à avancer tranquille avec... Avec mon petit bobo, là. Moi aussi, je commence à prendre charge. Est-ce qu'on peut récupérer de la vie, d'ailleurs, dans le jeu ? Tiens, tiens. Je... Voilà, avec les tables et les chaises et tout. Clairement, je vais pas être en manque de trucs à lancer. Ah, là, là. Ah, il y a une bouteille de Ron. Tiens. Très, 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 très fond d'art. Alors, au niveau de la jouabilité, par contre, on va pas se mentir, c'est un peu... C'est un peu riche. C'est un peu austère. C'est un peu mou du gland. C'est un peu mou du jeu. Mais, une fois qu'on commence à avoir un peu... Voilà, tu vois, là, pourquoi ça se... Comment ça se fait que j'ai pas réussi à faire ? Rien que le fait de prendre un objet, de réussir à le lancer comme il faut. C'est kiffant. C'est là qu'il fonce. Ah, on peut faire des projections aussi. Ouais, ça, je parlais aussi à l'écran avant. Donc là, pareil, une petite touche, projection. Je pense que... Ouais, ouais, il y a... C'est un truc qu'il faut faire... Qu'il faut faire l'anthropode pour délirer. Ça, c'est obligé. Tout seul, tout seul, je ne vais pas mentir. Ça a l'air d'être un peu ennuyeux. Alors bon, tant, je me suis marré tout à l'heure, mais clairement, quand on voit le démembrement, le finish avec le couteau, on est pris au sol, les surprises qu'il peut y avoir avec les interactions. Voilà, c'est rigolo, mais sur le long terme... Voilà, voilà, voilà. Putain, mais défait-toi de ça. Sur le long terme, je pense que tout seul, on s'emmerde un peu. À au moins deux. Voilà, à au moins deux, mais c'est... C'est la folie. C'est la folie. C'est des barres de rire. C'est... C'est... Regarde, t'as vu ce que j'ai fait ? Ah, putain, non, tu l'as vu. Tu l'as fait ça avec lui. Voilà, ça va être ça pendant tout le long de la partie. Donc clairement... Clairement, ce truc, c'est... Voilà. Un, c'est bien, mais à deux, c'est mieux. Et à trois ou quatre, alors là, je pense que ça va être la quintessence... La quintessence de ce qu'on peut ressentir avec ce genre de proposition-là. Sur des mobs, voilà, bien à l'ancienne, à la double dragon, etc. Bien dans les salles d'arcade fumantes et puantes des années 90. 90, 80, 90. Oh, elle est matable. Poum ! Non, non, c'est... C'est kiffant. Voilà. Donc vraiment, affaire à plusieurs. Affaire à plusieurs pour ne rien rater, j'ai envie de dire. J'ai plus de vie. Attends. Ah, j'ai pas trouvé de moyens de récupérer de la vie. Oh ! Un barrable. Alors apparemment, il y a pas mal d'objets où on peut... On peut y aller... Oh, putain, là. Une télé ! Ah non, je l'ai raté. Ouais, il y a la vie qui se défonce en... qui se défonce en bas, là. Là, il a l'air d'avoir été fini. Il y a plein d'autres endroits où on peut aller. Oh, oui ! Au Franprix ! Allez, à la petite super-rette en bas de chez toi. Mais on peut vraiment prendre tous les objets. C'est incroyable. Tiens. Tiens, le pot de boutarde, trop cher. Mais le seul truc que j'ai pas encore réussi à comprendre, c'est où on va... Il n'y a pas trop eu d'histoire dans la démo. Est-ce que c'est moi qui suis la racaille ou est-ce que... Parce que là, visiblement, il y a des gens qui font leur course tranquille. Elle, elle a pas l'air de m'attaquer. Bon. On va dire quoi. Elle, c'est tranquille. Donc, il y a plusieurs visites de lieux. Voilà, il y a le bar qui est là. Là, c'est des gens. Est-ce que c'est eux qui allaient m'attaquer ? Est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas. Je pense que, bon, là, je les ai attaqués. Donc, oui, clairement, ils vont aller m'attaquer si je reviens vers eux. Oh oui, pas mal le coup du reflet, là. Boum ! Oh là là, non, je kiffe. Vraiment, je kiffe. C'est kiffant. C'est surtout qu'il y a des gens où on a... Voilà, il y a des gens, on les tape, ils ont pas l'air de méchants. Enfin, ça a pas l'air d'être des punks ou quoi. Donc, je me pose un petit peu la question du contexte, en fait. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans la ville ? Est-ce que c'est le bordel ? Est-ce que... On peut pas prendre le canapé, là, pour un gros bout de canapé dans la boîte. Mais en tout cas, quelques... Ah oui, ça, c'est bon, ça. Quel que soit le contexte, c'est kiffant. Pour du Beat Them Up, pour moi, c'est réussi. Je sais pas quand est-ce qu'il sort le jeu, je crois que j'ai pas vu le date, mais... Thank you ! Thank you pour aller jouer à ma short, à ma petite démo, à ma petite démo. Donc, peut-être que le mec qui a fait le jeu, ah, va y aller tout seul. Oh là là ! En tout cas, en tout cas, moi, je demande qu'une chose, c'est d'en voir plus. C'est d'en voir plus, c'est d'expérimenter un peu tout ce que ça propose en termes d'interaction. Je pense qu'il y a beaucoup de surprises et surtout d'y jouer à au moins, voilà, deux ou trois, si je peux faire ce truc à quatre, mais ça peut être génial. C'était une démo... Non, une nouvelle petite démo. sera bientôt en ligne, voilà, donc, restez branchés. Ok, ouais, j'aurais pas été contre un petit boss quand même, histoire de chlore, de chlore, cette démo en bonne et due forme. Si tu m'as aimé, n'hésitez pas à me wishlister, à me wishlister, nanana, pour moi, bah, je crois que je l'ai déjà wishlisté. Et bah, il va rester dans la wishlist, avoir le prix. Ok, donc, trois scènes, putain, génial, génial. Oui, cool, billet et rose, on aurait pu être des héros. Alors voilà, très cool, très cool. Moi, ce que je veux maintenant, c'est un peu d'histoire. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui les méchants ? Pourquoi ? On peut taper tout le monde et pourquoi tout le monde veut te taper ? Parce qu'à un moment donné, il y a même des jeunes filles, la blonde en robe blanche, elle a pas l'air de méchante. Pourquoi elle aussi ? Voilà. Donc, un peu plus de contexte, je suis pas contre un peu plus de contexte et il y a un boss et un boss pour la prochaine démo. Mais clairement, oh non, je repense aux petites surprises avec le couteau, l'attaque au sol avec le couteau et sûrement avec d'autres objets plus tard. Bon, pour moi, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Je demande d'en voir plus. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était la démo de We Could Be Heroes. Beat Them Up, un des très indés, apparemment, c'est fait par un mec seul. Donc là, c'est plutôt un bon point maintenant qu'on le sait. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous m'avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Amusez-vous bien plus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Tchou, tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501